Les quatre terrains Les quatre terrains Ces réactions totalement différentes et pourtant, comme je l'ai mentionné déjà, le message c'est une bonne nouvelle. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle veut dire que Jésus-Christ a déjà payé pour nous, pour notre salut, pour notre rançon. Parce que, écoutez, le péché est entré dans ce monde au tout début par nos premiers parents qui se sont rebellés contre Dieu. Et tous leurs descendants jusqu'à aujourd'hui, les milliards et les milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre pendant toutes ces années, depuis la création du premier homme et de la première femme, ont hérité cette nature humaine déchue et nécessairement, obligatoirement, nous allons commettre des péchés parce que nous étions des pécheurs. Qu'est-ce que ça fait un pécheur? C'est qu'on met des péchés. Petits péchés, grands péchés, moyens péchés. Mais comme la Bible le dit, tous ont péché et conséquemment sont privés de la gloire de Dieu. Alors, on ne pouvait pas s'en sortir de nous-mêmes parce que nous venons tous de la même source d'Adam et Ève et nous étions tous pécheurs par nature. Alors, il fallait qu'un événement extraordinaire se produise, que Dieu lui-même intervienne en venant et en prenant un corps humain, Seigneur Jésus-Christ est venu et il a été ce rédempteur et il a paru comme un homme ordinaire, comme un être humain ordinaire, un simple homme comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Philippiens. Il a vécu une vie parfaite sans commettre de péchés parce que lui ne venait pas d'Adam et Ève, bien sûr, parce qu'il était Dieu lui-même. Il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha et il nous annonce cette bonne nouvelle que nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être sauvés et nous pouvons être délivrés de nos esclavages si nous reconnaissons notre besoin et nous acceptons lui, le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et en le faisant, la bonne nouvelle dit « Je pardonne tes péchés, je te donne une vie nouvelle », ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous devenons à l'intérieur de nous une nouvelle personne. Nous avons la paix de Dieu, nous avons la joie et le fruit de l'esprit avec toutes ces bonnes choses qui vont maintenant s'accomplir dans notre vie. Alors, c'est étonnant lorsque nous partageons ce témoignage-là où nous annonçons la bonne nouvelle à des gens, à des personnes. C'est étonnant de constater que plusieurs rejettent, refusent le pardon, refusent la joie du Seigneur, refusent toutes les bonnes choses que Dieu s'apprête à nous donner et surtout refusent de naître de nouveau, refusent le salut qui est offert quand même gratuitement. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne rejette et une personne accepte? Rejette si facilement et accepte aussi quelquefois si facilement également. Bien, la réponse nous est donnée dans une parabole que le Seigneur Jésus lui-même a donnée et c'est dans Matthieu, le treizième chapitre et ça s'appelle la parabole des quatre terrains. Ça dit qu'il y avait à ce moment-là, lorsque Jésus a donné cette parabole, une grande foule qui était autour de lui. Il était sur le bord de la mer de Galilée et il est monté dans une barque qui s'est avancée sur l'eau de la mer de Galilée et puis il a commencé à donner cette grande parabole en disant « Un semeur est sorti pour semer ». Et il va nous expliquer dans cette parabole que la semence est tombée dans quatre terrains différents. Trois de ces quatre terrains, la semence n'a pas porté fruit parce que dans chacun de ces trois terrains, il y avait des obstacles qui empêchèrent la semence de germer et de produire du fruit. Et un seul terrain sur les quatre, la semence est tombée dans ce bon terrain et c'est le seul terrain qui a porté un bon fruit ou beaucoup de fruits comme nous le disons dans les Écritures. Et la même parabole est répétée dans d'autres évangiles parce que souvent, vous savez, on a quatre évangiles et souvent la même parabole ou le même passage est répétée dans les évangiles et ça nous permet d'avoir, bien sûr, des détails supplémentaires si vous voulez lorsque nous comparons ou lisons dans un autre évangile la même parabole. Alors c'est la même chose ici pour la parabole des quatre terrains qui commence par ces paroles « Un semeur est sorti pour semer ». Bien, ce que nous allons faire, c'est qu'on va examiner dans notre série qui s'intitule « Les quatre terrains ». Nous allons examiner chacun de ces quatre terrains-là et voir ensemble les différents obstacles qui empêchèrent la semence de porter du fruit dans trois de ces quatre terrains-là. Et nous allons examiner également le quatrième terrain dans lequel la semence, finalement, a pu porter du fruit. Pourquoi est-ce qu'elle a pu porter du fruit alors que dans les trois autres terrains, la semence a été étouffée et n'a pas porté de fruit. Pourtant, c'est le même semeur qui a semé dans les quatre terrains. Et c'est la même semence qui a été semée dans les quatre terrains. Alors, pourquoi des résultats différents? Bien, en examinant ces versets-là que nous allons lire dans Matthieu, le treizième chapitre, ça va nous permettre un peu de comprendre pourquoi certaines personnes refusent catégoriquement la bonne nouvelle que nous leur annonçons et pourquoi d'autres personnes vont accepter, et souvent avec une grande joie, le message qui leur a été proposé. Alors, ça va être très intéressant et ça va sans doute jeter beaucoup de lumière pour nous éclairer justement sur notre chemin et répondre à ces questions que nous nous posons souvent parce que c'est vraiment intriguant également de constater ces réactions-là différentes lorsque nous annonçons ou témoignons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ.